– Bonjour, bienvenue sur Israël Torah, on se retrouve avec Shalom Lévy, bonjour Shalom. – Bonjour. – Voilà, toujours au rendez-vous, on est toujours là pour la troisième émission. Alors, toujours on est sur le lin et la laine, Shahatnez. Une petite question, on a compris que c'était très important après ces deux cours qu'on a eu, de ne pas mélanger le lin et la laine. Mais en fait, ils ne sont interdits qu'entre eux, ou le lin, je ne sais pas, on ne peut pas mélanger le lin et la soie, ou il y a autre chose, il n'y a que ça ? – Très bien. La Torah nous a dit qu'on ne doit pas mélanger ensemble lin et laine. Maintenant, la lakhal est très simple. Si je regarde la composition d'un vêtement, je trouve de la laine, et qu'elle est associée à d'autres composants sauf du lin, c'est permis. De la même façon, s'il y a écrit lin et tout un tas de composants sauf la laine, c'est permis. Donc de là, on comprend les deux ensemble, ça c'est interdit. – C'est leur mariage vraiment qui est interdit. – Voilà. – D'accord. Alors, on va rentrer plus dans le cœur du produit, dans le cœur de la fabrication des vêtements. Alors voilà, nos amis chinois, si vous voulez voir comment on fabrique nos vêtements chez nous, un petit cours de schmatos aujourd'hui. Alors, Shalom, montrez-nous. – Alors regardez, aujourd'hui, tout est fabriqué dans des usines qui sont en Chine, par exemple, de 20 000, 30 000, 50 000 personnes. Ce n'est pas le petit tailleur qui était dans la rue d'Uzès, là-bas à Paris. Alors on a commencé à fabriquer. Regardez, très simplement, cette partie-là, que je mets là, et la deuxième partie, que je mets de l'autre côté, comme ça. Et tout le monde voit que j'ai quelque chose qui va donner un renfort au tissu qui sera à l'extérieur. Donc, si cette partie-là est cachère, le tissu est cachère, on va dire globalement, la veste est cachère. – D'accord. Donc ça, c'est un peu le patron de la veste, le début de la veste de costume, qui va être à l'intérieur, qu'on ne va pas voir, c'est pour ça que ce n'est pas beau. D'accord ? On est d'accord ? – Bon, c'est un peu brut, on va dire. – Un peu brut, ok. – Maintenant, si on prend la même chose, mais là, je fais attention à ne pas le mettre sur moi, pourquoi ? Parce que ça, c'est du lin et de la laine. Quelle différence avec ça ? Évidemment, il faut rentrer dans la veste pour l'avoir. Donc maintenant, ça, c'est permis, vous avez un vêtement cachère, et maintenant, vous avez ceci, où il y a du lin et de la laine, là-bas, dans les toiles qui sont ici. – Alors, je vous rappelle que dans les sods, dans les informations que vous avez données, le rabbi, qui ne sont pas des informations à prendre à la légère, Shalom Lévi, vous nous avez dit qu'il y a des risques de maladie, d'après le rabbi, de porter des vêtements comme ça. – Le rabbi, quand on lui a posé la question, il a répondu, ça donne des maladies, et voilà, c'est Zemmeth. Maintenant, est-ce qu'on est sûr qu'on a mis du châtenez avant d'avoir telle ou telle maladie ? – Non, là, on ne rentre pas dedans. Juste, nous, on croit ce que dit le rabbi, d'accord ? À notre niveau, on est juste là pour croire ce qu'il dit, même sans comprendre, et voilà, tant qu'à faire… – Bien sûr, bien sûr. – Alors, donc là, ça, c'est du lin et de la laine. Et ça, pareil, à l'œil nu, vous le voyez, aujourd'hui ? – Aujourd'hui, oui, on peut le voir. – Vous, vous le voyez à l'œil nu ? – Oui. – D'accord. – Bon, il faut du métier, maintenant. Si je vous l'apprends, d'ici à un an, vous savez le faire. – Ah, OK, donc on se revoit dans un an, et je donnerai des cours sur châtenez à la place de Shalom Lévi. – Avec plaisir. – Alors, une question, pourquoi on ferait ça à la place de ça ? Est-ce que ça, c'est plus économique pour les marchands ? C'est plus simple, c'est quoi l'histoire ? Pourquoi ils feraient ça à la place de ça ? Ou est-ce que les deux, c'est pareil ? Et ça dépend de l'usine, ça dépend de la fabrication. – Alors, il y a un petit peu des deux. Il faut savoir, par exemple, que cette partie-là, qu'on voit ici, c'est d'une grande marque. Et à Paris, j'ai connu plusieurs tailleurs sur mesure. Et j'allais souvent les voir pour voir un petit peu comment ils travaillaient. Et un jour, j'ai posé la question à des tailleurs. Je lui ai dit, dis-moi, tu as des clients juifs ? Il m'a dit, plein. Je lui ai dit, dis-moi, tu mets de la laine et du lin ? Il lui ai dit, bien sûr. Je lui ai dit, dis-moi, si je te donne un remplaçant au lin, tu pourrais le faire ? Il m'a regardé, il m'a dit, c'est impossible. Je lui demande pourquoi. Il me dit, moi, j'ai appris depuis l'âge de 15 ans, le lin et la laine. Tu viens, toi, j'ai maintenant 70 ans, tu veux me faire remplacer la moitié de mon enseignement ? Non, je ne peux pas. Donc, il faut entendre de là de ce que je dis. Tout ce qui est sur mesure, c'est évidemment châtenez. Évidemment. Quelqu'un ne peut pas acheter un costume sur mesure avec la certitude que ce ne soit pas châtenez. C'est très grave, là, ce que vous dites. Donc, ça veut dire que vous avez chez vous des habits sur mesure. C'est une halakha, donc, de la Torah très grave, de porter du lin et de la laine. Donc, on vous invite, que vous soyez en Israël, en France, n'importe où, à vous renseigner où est-ce qu'on vérifie le lin et la laine et à aller faire vérifier vos habits. C'est dommage de passer à côté d'une interdiction si grande de la Torah pour un habit, pour un costume. Donc, il y en a, dans toute la... On peut contrôler ça en France, partout, en Israël, partout. En France, en Israël. J'ai formé beaucoup de gens sur ça, mais on en reparlera à un autre moment. Ok, très bien. Alors, merci beaucoup. On se retrouve le plus tôt possible pour le quatrième volet de le lin et la laine. A bientôt. A bientôt. Vous souhaitez être formé à la vérification ou obtenir la liste des vérificateurs professionnels du Châtenez ? Contactez le RAF Shalom Lévy en Israël au 05 48 48 48. En France, au 01 77 38 00 62 ou par mail à l'adresse suivante châtenez.dererre.gmail.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada